coucou la snow family j'espère que vous allez bien que vos journées se passent super bien et que vous êtes en très bonne forme et que vous passez de très bonnes vacances en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing alors j'ai créé j'ai un peu craqué ces temps-ci là j'ai reçu qu'un seul colis parce que il en reste encore alors un deux trois quatre cinq je crois qu'il reste six ou sept colis donc que j'attends plus une réservation boutique donc si vous voulez que je vous montre tout ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là j'ai que le premier colis je vais essayer de vous faire le deuxième j'espère qu'il va arriver bientôt en principe il est prévu pour aujourd'hui je croise les doigts donc c'est les achats soldes je vais d'abord commencer par vous parler du site zalando pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site de vente de toutes les marques et vous avez du cher du plus cher du moins cher selon vos moyens ils ont le privé paille zalando avant c'était zalando privé maintenant c'est devenu privé zalando c'est bien sûr les mêmes choses qui vendent sur le site zalando mais à des prix bradés et ils organisent par par contre par marque parfois ou parfois ils mettent par catégorie par exemple chaussures sandales pour l'été fait vêtements femmes festivités vêtements premium prix sont toujours très 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 inférieurs au prix de du site zalando moi en tant que abonné à ces plateformes là bien sûr il ya aussi je vous en privé vente privée il ya bazar chic une tonne de marque ou bien des sites de vente privée zalando fait ils font des promotions souvent et vous avez sur les promotions moins 15% moins 20% à des périodes par exemple soit à partir de trois articles achetés soit ben juste vous avez un article acheté qui dépasse 80 euros vous avez moins 15% de plus et voilà vous moi sur l'année je fais comment je regarde je mets les articles dans mes préférés et je surveille s'il ya des promotions s'il ya des baisses de de prix mais bien sûr je regarde aussi sur zalando privé parce que c'est les mêmes articles que j'ai mis dans mes préférés et qu'ils se retrouvent sur le site dite privé by zalando à des prix vraiment à moitié prix ou bien à prix cassé c'est ce qui s'est passé avec les baskets nike que je vous ai montré si vous vous rappelez les roses qui était assez cher sur le site zalando mais qui débradait à même pas 30 euros sur le site privé by zalando c'est pareil pour les chaussures polo hiver que je vous ai montré c'est vraiment des chaussures des bottes pour la neige que j'ai acheté vraiment à 60 euros au lieu d'une centaine d'euros la voilà si j'ai fait quelques achats sur les deux sites bien sûr sur le site zalando donc ils ont fait les soldes comme tous les sites et comme tout le monde en france et il y a eu pendant la semaine dernière je crois pendant trois jours moins 20% plus de trois sur plus de trois articles achetés et quand vous dépassez je crois il me semble les 80 euros vous avez moins 15% si vous avez qu'un seul article bref donc du coup j'ai fait plein d'achats à cette période là j'ai craqué un peu je vais dire enfin pour tout vous dire j'ai vidé mon compte et je sais pas si je vais tout garder en tout cas je vais voir si ça me va et il va falloir des choses qui bien sûr je les garde si ça ne va pas je les retourne alors on commence parce que la trêve de de parpentage donc on a le petit bordereau de retour si jamais il ya des choses qui vont pas donc là j'en avais pour un arrière je vais pas la somme totale pour celle ci j'ai pris un basique t-shirt blanc donc on va faire vite si vous voulez que je vous fasse des tenues portées vous me dites en commentaire alors là c'est juste un petit t-shirt blanc de chez tu l'indemnir pour la boutique somme de 9,99 euros bien sûr avec les moins 20% de de plus ou bien celui là n'était pas soldé je m'en avais plus alors il y avait des trucs oh non il est trop grand il est énorme mais non c'est pas ça que je voulais moi je voulais juste un petit pull simple basique parce que j'en ai déjà des pulls comme ça large je voulais pas des pulls larges je veux un pull normal slim enfin slim droit mais pas vraiment serré j'ai pris du M et je pense que j'aurais dû prendre du S alors que je fais habituellement du M j'ai pris bien sûr il n'y a pas que des articles pour moi j'ai aussi acheté pour mes enfants celle ci c'est une petite parka coupe vent pour la pluie pour l'hiver donc j'ai pris ça pour ma fille j'ai pris les 3-4 ans et je sais pas si elle sera pas trop grande pour sa taille alors vous avez la doublure qui est comme ça parce que c'est du coton je sais pas mais en tout cas je veille toujours à ce que ça soit confortable et du coton pour les enfants parce que le jersey et tout ce qui est élastase c'est pas super bien même pour les adultes c'est parce qu'on supporte mieux comme ça au toucher je pense que c'est un petit peu mélangé quand même il y a du coton mais c'est pas que du coton donc elle est belle quand même c'est voilà c'est pas une veste qu'elle va mettre régulièrement ça va être les premiers temps pour l'automne et puis quand il va pleuvoir je vais lui prendre une grosse doudoune pour l'hiver bien sûr et qui sera aussi imperméable celle-ci ce sera vraiment quand on va en vacances avec des petites bottes pour la pluie je continue avec la rubrique enfants et j'ai pris aussi d'autres achats chez bongo qui si ça vous intéresse que je vous montre je prépare toujours la saison qui arrive là c'est l'été en général j'achète pas en été pour l'été c'est très rare j'achète quelques pièces mais j'achète vraiment pour la saison suivante là j'achète pour l'automne et l'hiver j'achète aussi pendant mais le gros j'essaye d'être prévoyante comme les chaussures et tout ça j'achète toujours une pointure à l'avance deux pointures voilà vous pouvez les garder et compte parce que les enfants grandissent très très vite j'ai pris des lunettes de soleil alors pourquoi j'ai pris des lunettes de soleil j'en ai déjà mais j'ai des prix celles-ci qui m'ont l'air de très très bonne qualité à prendre mes lunettes que j'ai de marque mais je prends ceci pour les vacances plage piscine et tout surtout avec les enfants voilà tu les mets là quelqu'un te enfin les enfants s'accrochent à toi ça tombe par terre c'est déjà arrivé donc du coup j'ai eu les lunettes rayées c'est un peu dommage du coup j'ai pris celle-ci qui m'ont l'air vraiment vraiment de très très bonne qualité qui sont assez solides j'ai pas pris du noir noir parce que en général ça me va mieux quand il y a des petites couleurs comme un petit peu de marron écaille comme ça si est-ce que vous voyez bien là vous voyez mieux mais en fait ça se voit pas super c'est juste des petites touches vous avez tout ça qui est noir et juste les écailles c'est à ce niveau là et à l'intérieur et puis sur le petit bordure à l'intérieur on le voit mieux mais on s'en fiche un peu de toute manière ça se verra pas bon regardez moi ça qu'est ce que vous en pensez je vais faire un petit peu ma petite arbre elles sont un peu grandes à ce niveau là mais bon c'est la mode les lunettes les grosses lunettes c'est catégorie 3 donc quand vous achetez des lunettes vous regardez la catégorie la catégorie c'est ça au fait 0 c'est à dire que faut les mettre vraiment quand il fait gris que ça protège pas 0 donc là quand il y a un petit peu de rayonnement solaire là quand il y a du soleil mais un peu il fait beau mais ça tape pas vraiment 3 c'est quand vraiment vous avez du soleil ça tape super fort donc ça c'est catégorie 3 ça c'est catégorie 3 et vous avez écrit ici sur l'intérieur 4 c'est pour la montagne et la mer et tout ça bref moi ça me suffit je vous ai dit c'est juste pour ces 15 jours de vacances c'est annafield lunettes de soleil black one size je les ai payé 10 euros 54 elles étaient à 12 euros quelque chose voilà ce petit pareo pour la plage c'est une sorte de kimono pareo je sais pas comment l'appeler pour la plage qui est transparent moi j'adore ça à la plage avec ton petit maillot de bain oh ok il est très grand là attends attends j'aurais dû prendre le S finalement si si c'est du SM regarde SM il faisait 34,99 euros à la base et moi je l'ai payé 21,09 euros il se présente un souci attends je vais te l'essayer quand même une image au mieux que 1000 mots bon tu t'imagines un petit peu avec ton maillot de bain et tout voilà tu peux même le mettre je pense ailleurs sur une robe sur un petit débardeur avec un petit pantalon tu vois ça passe en dehors de la plage ça passe aussi hein il est vraiment très beau et il est long il arrive aux chevilles et il a des ouvertures des fentes sur les côtés voilà moi j'aime beaucoup j'ai pris cette petite combinaison chez mongo par contre elle est pas soldée je l'ai payé 49,99 euros j'ai pris du L j'espère que ça va aller parce que parfois ça taille grand parfois ça taille petit on sait plus donc par contre elle est super transparente là je vous vois 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 je vous vois pas alors elle est comme ça ce qui me dérange c'est quand tu mets une tonne de vêtements en dessous hé c'est l'été il fait chaud pourquoi vous mettez pas des doublures je fais un appel solennel aux marques mettez des doublures dans les vêtements s'il vous plaît elle est super belle le tissu est très bien par contre si tu mets je sais pas moi un petit short pour camoufler ça et un petit débardeur en haut déjà tu crèves de chaud voilà je crois que la taille elle est bien moi j'ai pris du L et il me semble que c'est la bonne taille à voir je l'ai prise pour partir en vacances j'attendais un autre article qui devait arriver je pensais qu'il allait arriver avant midi mais on verra voilà s'il arrive j'intégrerai l'article dans cette vidéo sinon peut-être que j'en ferai une autre pour bientôt parce que je vous ai dit j'ai beaucoup de choses à déballer donc à voir une petite surprise j'ai vraiment craqué du coup c'est une pièce que j'attends vraiment avec impatience et que je pense que toutes les femmes adorent comme accessoire donc c'est le petit indice que je vous donne c'est un accessoire féminin qui est indispensable quand vous sortez je vous laisserai la surprise le clap de fin de la vidéo n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en haut et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rien rater et puis je vous dis bonnes vacances et à la prochaine vidéo bisous bisous